Alors on a choisi le printemps à Paris parce qu'effectivement c'est le démarrage un peu de cette saison de colloques, forums, etc. C'est un challenge quand même de réunir plus de 600 personnes dans le domaine de la recherche, en économie et finances. C'est un forum physique et l'Institut du Bachelier a toujours cette idée de réunir physiquement les académiques du monde entier pour réfléchir avec les gens de la profession à des thématiques de finances quantitatives mais aussi d'économie. Tous les ans, soit je participe moi-même, soit j'envoie mes doctorants à cette conférence parce que ça a créé un lien aussi entre la communauté professionnelle et la communauté académique. C'est le rôle en général de l'Institut du Bachelier. Un des sujets de recherche les plus importants pour moi, c'est le risque de mouvements inattendus et très rapides sur une très courte durée. Le mouvement des cours des actifs en bourse par exemple. Les applications, c'est avant tout pour la gestion des risques. Les mathématiques de l'énergie et notamment les mathématiques des énergies renouvelables, c'est un sujet de recherche plus récent qui m'intéresse en ce moment. Donc l'idée, c'est d'étudier, de faire des prévisions et de développer des outils de gestion des risques pour la production d'énergie éolienne. Ce que les mathématiques financières étaient dans les années 70, 80, 90, maintenant ça va être les mathématiques de l'énergie. Avec mes co-auteurs Thierry Foucault qui est à HEC et Sophie Moinas qui est à Toulouse avec moi, on a eu l'honneur de recevoir ce prix sur la recherche à la mode, ou quelque chose comme ça, sur notre travail, sur le trading à haute fréquence. Est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'il faudrait le laisser se développer ? Est-ce qu'il y en a trop ? Est-ce qu'il faudrait l'interdire ? Est-ce qu'il faudrait réguler ? C'est un peu comme dans l'histoire de 100p, vous savez, rien n'est simple et tout se complique. C'est un peu ça la finance. Les questions qui sont importantes pour eux, c'est des questions qui doivent être importantes pour la recherche. Grâce à cette relation, les questions arrivent à nous. Alors après, nous, on les traite en tant que chercheurs, on ne fait pas du conseil, on n'est pas des consultants, mais on essaye d'analyser de manière le plus scientifique possible les questions qui se posent aux acteurs de l'industrie. Le travail d'un chercheur comme moi, il est situé entre les questions que posent les problématiques industrielles, des questions qui m'arrivent des régulateurs, et puis je suis plongé dans le milieu académique, où les universitaires discutent, échangent sur les techniques, les méthodes. Avec Olivier Guéant et un autre auteur, Roakin Fernandez-Tapia, ce que nous avons fait, d'abord, c'est de bien comprendre le mécanisme de tenue de marché, c'est-à-dire comment apporter de la liquidité. Quand nous l'avions bien compris, on l'a inséré dans des mécanismes d'achat et de vente pour des investisseurs traditionnels. Celui qui a eu le prix est le papier le plus théorique que nous avons écrit sur le sujet ensemble. Il y a des papiers plus appliqués, et celui-ci permet à n'importe quel acteur qui a une habitude ou des statistiques sur un marché spécifique de se mettre dans la peau de quelqu'un qui va à la fois investir et apporter de la liquidité. Est-ce que des événements comme celui d'aujourd'hui sont importants pour la recherche ? Bien sûr, parce que les chercheurs se retrouvent, ils s'écoutent, mais aussi, il n'y a pas que des chercheurs, il y a aussi des gens qui font le lien justement avec l'industrie, et on les écoute, on discute avec eux, on les rencontre, et c'est très important, ça fait partie de la vie des idées. Je pense qu'un chercheur se nourrit de la réalité des problématiques de l'industrie dans laquelle il travaille. Les académiques seuls ne peuvent pas travailler sur ce genre de questions, il faut toujours travailler en lien avec les praticiens, parce que finalement, après la crise, une des évolutions importantes en mathématiques financières, c'est qu'on s'est quand même rapprochés beaucoup plus du monde professionnel. On a compris qu'on ne peut pas travailler sans un lien très étroit avec le monde professionnel. Rendez-vous en mars 2017 à Paris pour le dixième anniversaire du Forum international juriste de l'Institut du Bachelier.